Utiliser un effet de levier ou leverage en anglais a pour objectif d'améliorer la rentabilité d'une opération financière en mobilisant de l'endettement. Cet endettement va ainsi s'ajouter au capitaux disponibles pour permettre une augmentation de la capacité d'investissement. Dans les cas d'effet de levier important, la dette peut d'ailleurs être très supérieure au capitaux dont dispose réellement l'investisseur. Alors, comment fait-on pour bénéficier d'un effet de levier ? Prenons un exemple simple. Considérons un fonds qui possède un capital de 10 millions d'euros. Si le fonds investit tout son capital dans un portefeuille d'actifs financiers, et si on laisse de côté les effets de second ordre comme les taxes, le rendement du capital du fonds sera égal à celui du portefeuille d'actifs. C'est-à-dire que si la valeur du portefeuille d'actifs augmente par exemple d'un pour cent, le capital du fonds augmentera également d'un pour cent. Imaginons maintenant que ce fonds emprunte 90 millions d'euros et investisse 100 millions, c'est-à-dire les 10 millions de capital plus les 90 millions empruntés. Dans le cas où la valeur de ces actifs croît d'un pour cent, les positions du fonds passent de 100 à 101 millions. Considérons pour simplifier que la valeur de la dette reste à 90 millions. C'est typiquement le cas lorsque le fonds emprunte à des taux faibles, mais également lorsque la hausse de 1 pour cent se produit sur une courte durée. Dans ce cas, le capital du fonds vaut 11 millions d'euros, c'est-à-dire la valeur des actifs, 101 millions, moins celle de la dette, 90 millions. Le capital du fonds est passé de 10 à 11 millions d'euros et a donc un rendement de 10 pour cent, alors que les actifs n'ont eux augmenté que d'un pour cent. Cet effet multiplicateur est obtenu grâce à l'endettement du fonds. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Mais il faut aussi considérer ce qui se passe dans un scénario défavorable, où les actifs du fonds baissent par exemple de 1 pour cent. On peut alors montrer de la même manière que le capital du fonds diminuerait, lui, de 10 pour cent. On comprend ainsi que l'effet de levier permet d'amplifier les performances du portefeuille de référence, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Si l'objectif est en effet d'accroître la rentabilité du capital du fonds, il augmente aussi son risque de manière mécanique. De manière générale, le rendement du capital pour le fonds considéré dans notre exemple est égal à 10 fois celui du portefeuille d'actifs. Ce multiplicateur de 10 est en fait égal au levier du fonds, qui est défini comme le ratio entre la taille des actifs, ici 100 millions, et le capital du fonds, soit 10 millions. On voit donc que plus le levier est important, plus les performances financières seront amplifiées. Mais on ne doit pas oublier que dans le même temps, c'est aussi le risque qui sera accru. Il est à noter que dans notre exemple, il suffit que le portefeuille du fonds baisse de 10% pour que son capital disparaisse en totalité et qu'il se retrouve en situation d'insolvabilité. Nous avons pris ici le cas d'un effet de levier par endettement, qui est la méthode la plus naturelle, mais il existe d'autres manières d'obtenir un effet de levier. Les produits dérivés, et notamment les options, permettent à un investisseur de bénéficier d'un effet de levier sans l'obliger nécessairement à s'endetter. D'autres produits financiers, comme des trackers ou ETF à effet de levier, ont été récemment introduits, avec pour but explicite de répliquer typiquement deux ou trois fois le rendement d'un indice de référence. Aujourd'hui, l'utilisation de l'effet de levier, sous quelque forme que ce soit, est devenue très répandue. Elle est encouragée par la financiarisation des stratégies, d'autant plus quand les taux d'intérêt sont faibles et que l'investisseur a accès au crédit dans des conditions qui lui sont favorables. Mais il ne faut pas oublier que si l'effet de levier permet d'améliorer la rentabilité quand tout va bien, il exacerbe les difficultés si le scénario économique devient défavorable.